Le manager a intérêt à organiser les outils avant de laisser les équipes s'auto-organiser ou alors d'organiser lui-même les visioconférences. Je l'explique. Il est très important de choisir trois types d'outils en télétravail. Un outil pour communiquer en mode collaboratif type un zoom, type bien sûr un team, ce que vous voulez. Deuxième outil, ce que l'on peut stocker, bien sûr. Et puis troisième outil, comment on peut organiser les tâches des uns et des autres avec du mind mapping, avec un slack, avec un trello, avec des outils de collaboration de tribu. Donc c'est intéressant parce que le manager, avant de mettre tout le monde sur un outil de collaboration, il a intérêt à proposer à chacun de travailler en binôme pour faire des tutos, voir comment l'outil peut avoir des défaillances, mettre en place peut-être une personne qui sera le self-service, celui qui débuggera, celui qui sera la hotline de toute l'équipe et débuggera les problèmes pour qu'en fait chacun puisse utiliser les outils un peu mais pas trop, mais surtout savoir qu'il y aura toujours une solution à un problème qui de toute façon arrivera avec le télétravail. Donc préparez en amont les équipes à l'utilisation des outils. Deuxième astuce, le manager est le créateur de la nouvelle chaîne de motivation. Ben oui, c'est bien à lui à engager à distance ses collaborateurs. Et pour ça, eh bien déjà, on lui propose bien sûr d'essayer de trouver de nouvelles façons de motiver. C'est intéressant de parler one-to-one avec ses collaborateurs et non pas d'être toujours dans du collaboratif. C'est intéressant peut-être de faire un apéro virtuel à la fin de la semaine. Pourquoi pas organiser un temps dans la semaine où les collaborateurs pourraient venir poser des questions et puis avoir un langage, une communication informelle avec le manager et puis peut-être parler de problèmes personnels. Oui, créer une nouvelle chaîne de motivation, c'est très important parce que c'est ce qu'il manque. Quand on est à distance, on ne sait plus bien à qui on va pouvoir exprimer son ressenti ou ses émotions puisqu'il n'y a plus de machine à café réelle. Donc il faut bien l'inventer en virtuel. Et c'est là où le manager doit laisser les initiatives informelles se dessiner. Troisième astuce très importante, il va falloir repenser de nouvelles routines et surtout penser la planification. Alors dans les nouvelles routines, déjà c'est important de ne plus penser la gestion du temps par rapport à ce qu'il doit être fait. Mais pourquoi pas la penser à l'envers par rapport aux breaks qui sont essentiels pour chacun des membres de l'équipe. Prenons le cas de Jaline. Jaline, elle a des petits-enfants qui ont moins de 3 ans et qui ont besoin de faire la sieste. Donc on saura qu'elle est libre pendant l'heure de la sieste, de 2h à 4h. Très bien. Mais voilà que Jean doit s'occuper de son épouse qui est malade. Eh bien lui, son break, il fera surtout peut-être de 3 à 4h parce qu'avant, il doit s'occuper de son épouse. Très bien. Eh bien dans ce cas, on fera une réunion d'une heure, de 3 à 4h où les deux sont tranquilles. Donc il faut organiser les temps collaboratifs et les temps de vision collectif non plus par rapport au temps de travail classique, mais par rapport aux breaks possibles pour chacun afin de bien montrer que l'on a vraiment compris que chacun faisait de son maximum. Et c'est très important également d'avoir un petit livrable en termes de planning. Pourquoi pas un cahier où on note ce qu'on doit faire dans la journée et ce qui doit être fait dans la semaine. Et puis surtout, des nouvelles routines physiques. Bien sûr qu'il faut avoir une chili pour pouvoir boire et se déplacer. Pourquoi ? Parce que la sédentarité, ça mène à des maladies qui peuvent être des maladies liées aux muscles, liées à la colonne vertébrale. Bien sûr que toutes les heures, on prend ses poids et on fait un petit peu d'exercice pour pouvoir solidifier son dos. Parce que son dos, il ne doit pas être courbé, il doit toujours être bien, bien droit. Donc toutes ces petites astuces, on en parle beaucoup, mais maintenant, il faut les mettre en pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada